... Nous sommes venus accompagner le Kinshasa avec le chef d'un major général de sa délégation à la demande du chef de l'état, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation mais également apporter un réconfort à toute cette population. Un saké qui a vu ici les affres de la guerre violentes provoquées par l'ennemi que vous connaissez que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes la SADEC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Wazalendo qui se battent également que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes victimes de la barbarie d'un état qui s'appelle le Rwanda. En tout cas, je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas. Il jour et nuit, il suit la situation ici et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que ce soit Isaké, ce soit Goma et que ce soit protégé. Et que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, au Churub, à Sisi, puissent être libérés du jour, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui, nommément, le Rwanda qui nous attaque. En République démocratique des Congos, la situation, en particulier des violences commises contre les femmes... 6 millions de femmes violées et 12 millions de morts. Voilà, qui ont été, elles ont été largement, largement dénoncées. Elles sont portées au plan international par le docteur Moukongé. Donc personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe là-bas. Et malheureusement, c'est le silence total. Donc nous, nous essayons, en particulier au Sénat, de porter la voix des Congolais. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'interpeller le gouvernement sur la situation, de poser des questions écrites, de donner la parole au Parlement à des jeunes femmes congolaises qui dénonçaient cette situation. Et je crois qu'il va falloir continuer de nouveau, puisque, pour le moment, comme on le sait, malheureusement, la situation reste absolument dramatique. Il y a, autour de moi, le film de Laurent Michel qui est sorti en France qui s'appelle « L'Empire du silence » et qui aide à dénoncer cette situation. Il y a un livre que la journaliste Françoise Germain-Robin publie pour dénoncer cette situation. Nous allons utiliser toutes ces voix-là pour porter la protestation la plus vive contre le soutien actuel de la France. La France a fait des déclarations il y a quelques semaines pour modérer un peu son soutien. Mais en fait, on sait que l'accord avec Kagame perdure et qu'il est absolument scandaleux. Donc nous allons essayer d'amplifier toutes ces initiatives. Merci beaucoup Pierre-Laurent. Nous attendons, étant congolaise, et au nom des tous congolais, nous attendons les sanctions contre le régime des Kigali de Paul Kagame. Parce que malgré les déclarations, les discours, les beaux discours, il n'y a rien qui change. Parce qu'il y a mon peuple qui merre nuit et jour. Il y a le massacre jusqu'à aujourd'hui. Il y a le territoire Bounagana, il est encore au mai, de rebelles rwandais qui sont soutenus par le régime des Kigali. Donc nous attendons les sanctions de la France et les sanctions de la communauté internationale. Merci cher Laurent, merci de m'accorder cette petite interview. Et puis voilà, à la prochaine. Merci et voilà. Merci beaucoup, au revoir. C'est un message de réconfort, de soutien. Également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présents, les SADEC, les compagnies privées qui sont ici, mon père Ouazalendo, qui se battent également. Nous félicitons pour la défense de notre territoire. Nous avons mis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, d'autres douze familles qui sont aujourd'hui endeuillées, au niveau de Goma. Au nom du Président de la République, on a remis le soutien également qu'il a employé, afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes de la barbarie, d'un État qui s'appelle Dorfa. Moi je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre pour la population, qu'elle puisse être sereine. Le chef de l'État, le DORFA, le commandant suprême de Dorfa, il est jour et nuit, il suit la situation ici, et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos fortes armées pour pouvoir nous faire en sorte qu'il soit sacré, qu'il soit commun et que ce soit protégé de tous les territoires qui appartiennent à la RDC, que Chirou, Massécie, puisse être libéré du jour, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hommement, le Rwanda qui nous attend. Update, 22 6 ans, le 9 février 2024. Le M23 informe le public ce qui suit. 1. Il a abattu un autre drone CH4 qui tue nos compatriotes avec l'aide logistique de la M-ONUSCO, une mission des Nations unies en RDC qui viole les conventions internationales et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. 2. Nous rappelons à la communauté internationale les responsables des massacres de civils et d'épuration ethnique. En cours sont M. Chisekedi Chilombo et ses forces coalisées, notamment les FAER-TSE, FDLR, Mercenaires, Milices, les forces de défense nationale du Burundi et les forces de la SADC, appuyées par M-ONUSCO. 3. M. Chisekedi Chilombo doit être jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Aluta continua. Ça a commencé même depuis 1962. Depuis 1962-63. C'est le problème où ça a commencé. Kagame était encore bébé dans les camps des réfugiés. Nous continuons. Lorsque l'opération turquoise a apparaître, en 1994, les houtes génocidaires sont entrées avec armes et munitions. Etienne Chisekedi avait dit qu'il fallait qu'on les renvoie, selon la loi internationale, à plus de 150 km de la frontière. Ils n'ont jamais été là. Beaucoup étaient au niveau du camp de réfugiés de Mugunga. Et avec des armes et munitions, ça considérait déjà comme une menace. C'est pour cela qu'automatiquement, M. Paul Kagame avait réagi. Je n'aimerais pas entrer dans ces détails-là. Très bien. Et ça a commencé à partir du RCD. C'était les mêmes revendications. Même le MLC a pris les mêmes revendications pour les EMA dans les niveaux de l'Itouri. Vous ne parlez pas de ça. Et pourtant, même Jean-Pierre Mbembaïla, il connaît très bien cette histoire. M. Vital Kamé reconnaît très bien cette histoire. Les causes profondes de conflit ne se résument qu'à une seule chose. La cessation de la discrimination, la cessation des hostilités, des massacres contre les Tutsis, les EMA, les Banyamulengues. Et aujourd'hui, nous avons les TK. Ils sont appelés Gabonais. Personne n'en parle. Moi, j'étais allé jusqu'à Kwamonde. J'ai vu comment les Yaka sont en train de maltraiter les... Pour les Oisalindos, c'est un groupe terminel. Non, non, vous ne parlez pas de ça. Mais aujourd'hui, je suis très déçu que l'on puisse applaudir pour les Oisalindos. Moi, j'ai vu qu'ils sont en train de brûler les habitations des frères Tutsis. Aujourd'hui, tout Tutsi n'est pas M23. Tout Tutsi n'est pas Rwandais. Il y a des Tutsis Congolais. Mais quand vous voyez une personne avec une morphologie entre Guillemin, Tutsis, vous dites que c'est un Rwandais. Non, il faut faire la part des choses. Si les Oisalindos sont là pour le M23, et nous, nous leur donnons, nous leur avons donné cette possibilité de se massacrer. Ils doivent laisser maintenant la population congolais. Je répète, les Oisalindos disent que les Tutsis doivent rentrer chez eux. Et j'aimerais rappeler aussi qu'il ne s'agit pas des terres. Les Tutsis ne revendiquent jamais leurs terres. Car ça leur appartient. Ils sont congolais de souche. Et ils ne sont congolais pas par la clémence de qui que ce soit. Ils étaient ici avant que la RDC ne soit appelée RDC Papa. Il faudrait comprendre ce genre de choses. Et prenons l'unité, la paix et la fraternité. Je pense que c'est à travers ce que l'on va y découvrir. C'est bon Dieu. C'est bon Dieu.